et bonjour à toutes et tous bienvenue dans un nouvel épisode du lp minecraft ça fait super méga longtemps on se retrouve bah ça fait longtemps tellement longtemps que auparavant nous étions en 1.20.1 et maintenant nous sommes en 1.20.4 la dernière fois on était en 1.20.1 mais c'est parce que j'étais pas passé en 1.20.2 parce que ça m'agace un petit peu que Mojang décide de rajouter des fonctionnalités de faire des nouveautés lorsque on passe d'une version mineure à une autre quoi voilà je trouve ça complètement débile bref on se retrouve voilà longtemps après j'avais une petite petite baisse de motivation mais elle est revenue on se retrouve près de notre ami ici pour un hommage pour le féliciter bravo mon ami tu as été un gars loyal et surtout on pense fort à toi pendant les nuits cauchemardesques que tu dois vivre puisque ici c'est il brille de mille feux dans la nuit tout le reste est dans le noir ça doit pop dans tous les sens et lui il doit être un petit peu effrayé sous la couette mais bon merci mon ami grâce à toi on a plein de villageois dans notre carotte géante usine à faire et ça fonctionne super bien donc du coup tac c'est pas ça hop du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet important sujet d'ailleurs que j'avais déjà enregistré ce qu'en fait j'avais déjà commencé à enregistrer l'épisode voilà donc je pense que le mieux c'est de c'est de vous laisser avec ce que j'avais enregistré à l'époque et de se retrouver après voilà pour discuter tranquillement aujourd'hui on va commencer par quelque chose qui est on va dire une nouveauté depuis la je sais plus depuis qu'ils ont rajouté la la deep slate depuis qu'on peut aller à la couche moins 64 il y a quelque chose qui a changé c'est la cobble autant avant la cobble c'était un truc qu'on pouvait avoir plutôt facilement autant maintenant c'est devenu un peu une denrée rare parce que dès qu'on se met à miner très profondément eh ben on va miner des couloirs et on va avoir beaucoup de deep slate alors ce qui est encore une fois à mes yeux un oubli de la part de mojang bien sûr voilà comme d'habitude ils ont fait les choses à moitié voire un petit peu moins alors on a de la deep slate ici donc on va plutôt la transformer en cobble deep slate donc on a on a de la cobble deep slate donc on va prendre la fortune voilà donc on récupère ça quand on est en profondeur on a donc de la cobble c'est de la cobble c'est pas de la cobble stone mais c'est de la cobble quand même et cette cobble en fait on va pouvoir s'en servir pour faire quelques trucs des outils notamment j'ai un petit peu de bouée donc comme vous pouvez le voir pour faire des fours il va falloir pouvoir faire tous les outils avec seulement bizarrement on va être incapable de fabriquer tout ce qui est lié à la redstone c'est à dire les droppers les observeurs les dispensers les pistons ok c'était un sticky je voulais voir le piston voilà les pistons bref tous ces objets où on va avoir besoin de de cobble on va pas pouvoir les fabriquer avec la cobble deep slate ce qui pour moi est une hérésie absolue c'est les gars qu'est ce que vous avez foutu encore une fois bon bref on va pas revenir là dessus moi ce serait que de moi je rajouterais un petit data pack où je pourrais on pourrait justement faire tout ce qui correspond tout ce qui est possible de faire avec de la de la cobble de la cobble stone faut le préciser maintenant je pourrais le faire avec de la cobble deep slate néanmoins et ben c'est un problème c'est un problème parce que vous voyez là alors c'est tout ce qui me reste en cobble sachant que j'en ai miné il n'y a pas longtemps parce que comme on l'a vu dans l'épisode précédent l'usine à canne à sucre elle est gourmande en observeur et piston et voilà je m'étais fait un petit trou vite fait ici là comme ça là puis j'avais commencé j'ai pris ce dont j'avais besoin vite fait bien fait voilà mais bon on est d'accord que ça fait un petit peu artisan du coup on va passer à une autre chose une usine à cobble alors une usine à cobble voilà elle est elle va rentrer dans ce petit cube là que j'ai prévu que j'ai agrandi il faut savoir que toujours dans minecraft on a toujours le duplicateur de tnt qui existe et donc on va se servir d'un duplicateur de tnt pour fabriquer de la cobblestone en masse sans la miner sans rien de manière extrêmement rapide parce que bah parce qu'on en est là quoi n'a pas d'autre solution à part à part miner pour rien des blocs comme ça mais bon là c'est extrêmement chiant sachant que si on veut alors il faut à peu près un stack 60 c'est un stack pour pour faire deux longueurs de plus de l'usine à canne à sucre que j'ai présenté l'épisode précédent et donc comme je disais pour des observeurs bah voilà c'est six stacks pour suffisamment d'observer plus les pistons encore quatre stacks voilà il va me falloir dix stacks de cobble juste pour faire ma pour rajouter un petit peu de de ferme à canne à sucre c'est pas possible donc et ben let's go comme d'habitude timelapse on 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 Et voici la bête, la machine. Alors, déjà il y a un truc qui est génial, c'est les feuillages. Alors on le voit pas bien, on va enlever les shaders du coup là. Donc les feuillages waterloggés, c'est juste incroyable, la TNT n'a aucun effet sur elle. Et comme vous pouvez le voir, ici on a une colonne de lave, et donc la lave va s'étendre. Elle va vouloir s'étendre. Alors, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, on est sur, pendant le timelapse, on est sur 4 de haut. 1, 2, 3, 4. Donc la colonne de lave là derrière, elle fait 4 de haut, à l'exception qu'il n'y a pas de bloc de lave ici. Il y a un bloc de lave là derrière, un bloc de lave là derrière, et un autre bloc de lave là derrière. C'est important parce que si on en met qu'un haut, il va descendre, ici il va pas vouloir s'étendre ici, il va vouloir s'étendre qu'en bas. Donc en fait celui qui est là, il va vouloir s'étendre à côté, mais il va pas s'étendre, il faudra qu'il s'étende à côté, puis qu'il descende, puis qu'il s'étende à côté, etc. Donc ça change la donne, tandis que celui-ci, il va s'étendre en bas et sur le côté à peu près en même temps. Mais là n'est pas l'explication, je n'ai pas l'intention de faire le détail de toute l'explication. Donc on en a plusieurs, ici on a la TNT qui tombe sur ce feuillage qui est du coup indestructible par la TNT. Et en fait ici tout le reste c'est juste un petit système qui synchro, il y a une petite cloque. Et est-ce que j'ai moyen de monter ? Ouais, par là je crois. Mais si. Tac. Voilà. Et là tout le reste c'est juste une petite cloque avec le système qui permet de dupliquer la TNT. Voilà, les deux pistons de chaque côté qui zoom zoom. Et ça c'est un Pulse Limiter. Qui a d'ailleurs, j'ai envie de changer puisque j'ai vu en bas. Vous avez celle-ci qui a dû être déposée par un Underman. Et je pense que ce sera beaucoup plus classe. Comme ça. Ouais, voilà. On voit tout de suite la différence. Voilà, donc pour vous montrer un peu le truc, alors... On défait ça. Et ensuite on active. Là il y a un petit tour de redstone. Là ça va tomber. Voilà, ça tombe. Et boum ! Ça pète tous les blocs au fond. Mais c'est vraiment très très bien synchronisé. On entend le... Boum ! C'est très très bien synchronisé. Et voilà. Alors j'avais vidé les coffres. Ça va être euh... Vous allez halluciner. Ok. Voilà. C'est juste n'importe quoi. C'est juste une usine de ouf quoi. Il n'y a même pas besoin. Là j'ai des... C'est bon là. Entre le petit essai que j'ai fait tout à l'heure et ça là. C'est bon, il n'y a pas besoin de plus quoi. Je vais passer la nuit et on va y retourner. Donc voilà. Pendant le tout petit peu que j'ai fait, on a pratiquement 4 stacks ici. Voilà. Un 5 stacks. Et en combien de temps ? On a un temps ridiculement ridicule. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hop. Bouton. C'est des stacks qui arrivent. C'est ouf hein. Ah non. Je suis choqué. 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 Cette usine est juste folle. Bref. Donc ça veut dire que maintenant que je vais avoir plein de cobble à l'infini. Tout simplement sans me caisser la tête. Je vais pouvoir allonger les usines à cannes à sucre qui sont dans l'usine à creeper. Et ici le bré bré du futur qui vient vous dire qu'il a oublié un point important dans la vidéo. J'ai oublié de vous préciser d'où vient cette magnifique usine et qui l'a faite. Alors. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Shulker Craft. Il y aura un lien. Cette ferme a été fabriquée par un certain Martin Damink 7582. Alors. Sur sa chaîne je ne l'ai pas vu. Bon. Le mini TNT duplicateur V2 with no slime a été fait par Iceberg Lettus. Et la petite horloge par Camille Blanc. Donc je ne sais pas. J'imagine que c'est un travail collaboratif. Mais en tout cas voilà. Je vous mettrai le lien vers Shulker Craft et dans la vidéo. Dans son commentaire à lui. Enfin. Pas dans son commentaire. Dans sa description. Je vais y arriver. Il y a toutes les infos sur l'usine. Voilà. Hé. J'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je viens de voir ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Un trou comme ça en plein milieu. Non mais. C'est n'importe quoi. J'avais fait un sacré travail là. Pour arriver à ça. Oh la vache. C'est ouf. Ouais. Mais en même temps c'est joli quand même. Je suis plutôt content. C'est de toute beauté. Et on se retrouve au milieu des memeux. Alors elle est où ? Ah voilà. Tadam. Voilà. Bon. La dernière fois j'ai dit. Je vais doubler. Bon. J'ai quadruplé. Mais voilà. J'ai que doublé le doublé du coup en fait. C'est pas non plus un truc de fou quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut de la cobble en masse maintenant. Et voilà pourquoi il a fallu que je fasse cette usine. Parce que sinon j'aurais pas pu avancer sur ce sujet là quoi. Voilà. Parce que pour rappel. Chaque Observer c'est 6 de cobble. Chaque piston derrière c'est 4. Donc ça veut dire qu'il faut 10 de cobble. Pour chacun. Il y en a 600. Donc 600 de cobble x 3 ça fait 1800 de cobble. Voilà. Ça représente peut-être 10, 30 stacks quoi. Voilà. Pour chaque côté. Donc effectivement il en faut beaucoup. Et voilà. Donc ce que je disais dans l'épisode précédent. Là faudra le re-regarder un peu. C'était il y a longtemps. N'hésitez pas à le faire. On voit ici. On a un petit chemin. Alors. Allez. Regardez par au-dessous. Vous voyez. Hop. On va conserver un petit chemin de hopper. Pour arriver à ramener tout ça au bon endroit. Hop. Tac. Et donc voilà. On a notre petit point ici. Voilà. On attend. Et euh. Bon bah là y'a rien. Parce que. Ah bah pourquoi. Parce que j'en ai fabriqué beaucoup. Voilà. J'ai un petit peu d'avance. Voilà. Hein. Bon. Faudrait que je refasse un petit peu de AFK. Mais bon. J'ai surtout passé du temps à les refaire. Alors j'ai passé du temps. Pas là maintenant. Mais à l'époque. Voilà. Avec des petites lumières et tout. C'est joli. J'aime bien. J'aime bien. Ah ouais. Y'a l'usine à grenouilles aussi. Oh là là. Mais. Faudrait déjà y jeter un petit coup d'oeil. Pour voir. Parce que ça doit être très 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 sympa à revoir maintenant. Tac. Et. On va se mettre nus. Pour se dire adieu. Enfin. Au revoir. Et voilà. Donc l'épisode est un petit peu court. Mais il fallait un petit épisode de reprise. Donc ça c'est fait. Voilà. L'épisode de reprise. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et d'ici le prochain épisode. Amusez-vous bien. A ciao. Bye bye. La prochaine. 4